voilà voilà moi je vais vous inviter à un voyage au pays des garçons justement et des hommes parce que toutes ces dernières années on a mis la focale essentiellement sur les filles on essaye toujours de faire accéder élevé avec tout ce que ça suppose derrière les filles au niveau des garçons et il n'y a qu'à voir le nombre de chartes de conventions de même de dispositifs on raisonne toujours en termes d'égalité filles garçons donc on bicatégorise une fois de plus quelque part on renaturalise un petit peu cette dichotomie voilà et on ne se penche pas sur les garçons jamais ou très très peu on veut émanciper les uns comme les autres des déterminismes sexuels sauf qu'on se penche sur une seule des catégories et il est bien évident que si on ne travaille pas aussi sur les et avec les garçons si on ne s'attache pas à déconstruire la façon dont les garçons se construisent des hommes se construisent ce que j'ai appelé moi dans mes travaux la fabrique des garçons on se heurte à un mur et on voit très bien que malgré la quantité de colloques de séminaires de livres d'ouvrages d'actes de colloques etc qui existent et qui se font les choses avancent peu voilà je vais commencer par quelques chiffres parce que je crois qu'il n'y a rien de plus éloquent que je vous laisse regarder vous voyez pas au fond alors d'accord je prends ta place alors le tout c'est que moi est-ce qu'on peut le mettre en groupe là dessus parce que moi j'ai pas mal ah c'est super ça marche est-ce que le micro est branché non je change bon vous me voyez pas au fond non donc je vais lire tant pis je comme je vois pas très bien je vais lire derrière moi aussi donc 96,5% de la population pénitentiaire est masculine chiffre INSEE 2012 83,6% des auteurs de crimes conjugaux sont des hommes 50% des 16,4% des femmes meurtrières étaient victimes des violences de leurs conjoints chiffre ministère des droits des femmes 2013 69% des tués en voiture sont des hommes 40% des femmes tuées étaient passagères des hommes chiffre prévention routière 2012 94% des tués en deux roues sont des hommes sur les 6% des femmes tuées en deux roues une sur deux étaient passagères prévention routière 2012 74% des personnes décédées par noyade accidentelle sont des hommes pardon ministère de l'intérieur 2012 88% des décès traumatiques liés à la pratique sportive concernent des hommes INVS 2010 90% des 1500 sportifs des sportives décédées de mort subite sont des hommes CHU Pité-Salpêtrière 2012 75% des décès dus à l'alcool concernent des hommes bon je vous épargne la suite des références 82% des décès dus au tabac concernent des hommes là aussi actuellement vous savez il y a un discours qui dit que les femmes de plus en plus etc 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 enfin les chiffres sont là 75% des personnes décédées par suicide sont des hommes voilà et on va s'approcher tout doucement de l'école à l'école puisque quand même c'est le champ qui nous intéresse donc là il s'agit de mes travaux j'ai travaillé sur les sanctions scolaires sur à peu près 6000 sanctions et punitions 80% des élèves punis tous motifs confondus sont des garçons 83% des élèves sanctionnés pour indiscipline ou insolence donc là on est dans les rapports sociaux sont des garçons pratiquement 92% 91,7% des élèves sanctionnés pour des actes relevant d'atteinte aux biens et aux personnes donc dégradation, violence physique etc. sont des garçons 90 à 90% des élèves qui passent en conseil de discipline données académiques Bordeaux, je viens de Bordeaux, sont des garçons 86% des élèves des dispositifs relais c'est à dire des dispositifs vous savez on met les élèves qui sont en décrochage qui posent des problèmes de comportement à scolaire etc. sont des garçons 75% des élèves décrocheurs sont des garçons et j'aurais pu continuer comme ça sur 3 ou 4 diapositives avec les hyperactifs, avec les dys, avec etc. 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 voilà, alors je vais clarifier quand même un petit peu ma position que par exemple 80% des élèves punis soient des garçons ne veut absolument pas dire que 80% des garçons sont punis voilà, entendons nous bien tous les garçons n'entrent absolument pas dans cette catégorie là la catégorie garçon homme est hautement hétérogène au même titre qu'à la catégorie des femmes donc ce ne sont pas absolument pas des propos contre les hommes je n'ai absolument rien contre les hommes et ça sera certainement pas la direction que je vais prendre là de notre côté, il se pose quand même une question importante est-ce que ces chiffres là que j'ai donnés est-ce que les hommes qui entrent dans ces statistiques sont responsables de ce qui leur arrive ou est-ce que, au contraire, finalement ce seraient les premières victimes de l'inégalité sexuelle ? on peut prendre les choses sous deux angles alors le risque aujourd'hui c'est la tentation masculiniste c'est-à-dire ce qui se passe là actuellement notamment en Amérique du Nord dans une moindre mesure en France mais ça vient de plus en plus fort c'est d'instrumentaliser ces statistiques j'ai eu ça avec mes propres travaux parfois on a instrumentalisé mes données pour finalement considérer que les hommes seraient les premières victimes justement instrumentaliser la vulnérabilité des hommes pour nier la permanence du système de domination masculine et d'une condition féminine qui est tous les chiffres le montrent toujours marquée par les inégalités que ce soit la violence conjugale que ce soit les salaires moindres que ce soit le plafond de verre les tâches domestiques la maternité pénalisante on a évoqué le droit à l'avortement etc. les masculinistes renvoient aux avancées féministes la responsabilité des chiffres et considèrent les hommes non pas comme une catégorie dominante mais finalement uniquement comme des victimes renversent complètement le point de vue voilà alors qu'est-ce qu'ils disent ils disent que les les violences masculines finalement les hommes qu'on retrouve dans ces statistiques et bien ce serait la conséquence d'une soi-disant crise de la masculinité ça fait des années des années des décennies qu'on parle de la crise de la masculinité c'est un discours récurrent sur les garçons sur les hommes en désarroi complètement perdus complètement déstabilisés à cause des progrès accomplis par les femmes ces dernières années des femmes qui non seulement auraient atteint l'égalité mais ce serait littéralement emparer du pouvoir on aura l'occasion tout à l'heure bon ben là je lis aussi ou vous voyez ce qu'il y a écrit en bas j'ai interviewé alors dans notre champ de l'école tout simplement voilà ce que des discours que l'on peut recueillir j'en ai des vraiment des des cédérômes entiers de la part d'enseignants ou d'enseignantes elle parlait de garçons qui posent des problèmes qu'on retrouve dans les problèmes de comportement qui sont régulièrement punis ces garçons-là donc ceux qui posent des problèmes sont dans un milieu très féminisé le taux de féminisation de l'éducation nationale c'est énorme l'école primaire c'est fantastique et dans le secondaire c'est pas mal non plus il faudrait voir le nombre d'enfants qui ne voient leur père qu'occasionnellement je ne parle pas seulement des enfants de divorcés on a aussi encore beaucoup d'enfants dont le père s'en va le matin à 8 heures revient le soir à 8 heures donc il ne le voit pas en fait c'est la mère qui s'occupe de tout voilà donc là on est complètement dans le mythe du père encore dans le Lacan quelque part au nom du père c'est-à-dire sans père on ne peut pas se construire mais quand on dit on on parle exclusivement ou pratiquement des garçons les filles elles elles pourraient se construire sans rien du tout je ne développerai pas maintenant voilà et on a aussi des y compris des scientifiques qui remettent en cause la disparition des grands rites intégrateurs initiateurs dans le monde des garçons des grands rites pour les confirmer dans leur identité d'hommes la disparition du service militaire il n'y a plus de guerre une bonne guerre ça fabrique des garçons voilà il n'y a plus de crise de la masculinité quand il y a une bonne guerre il n'y a plus d'occasion de se battre et d'aucuns ont même conseillé de remettre finalement un petit peu des rites de bagarre entre garçons pour les restaurer dans leur identité virile alors cette fameuse crise de la masculinité on a aussi la crise de l'adolescence la crise de la ménopause la crise de... etc. etc. on sait très bien qu'elle varie complètement d'une culture à l'autre que la plupart de nos hommes vont très bien merci la plupart de nos ados aussi et la plupart de nos ménopausés aussi on a une petite frange qui va mal mais on la retrouve absolument à tous les niveaux et dans tous les domaines on va aller un petit peu plus un peu plus loin dans l'école il me reste 5 minutes ça va être très difficile voilà bon se construire en tant qu'homme aujourd'hui je me m'appuie sur les travaux là de Robert Branon qui ne date vraiment pas d'aujourd'hui puisqu'il date de 1976 un script c'est un... un homme se construit autour de 4 piliers soit en chef c'est-à-dire on est dans la compétition la performance y compris sexuelle bien évidemment un homme doit être à la hauteur défier l'autorité donc on voit très bien ce qui peut se passer au niveau de l'école des sanctions et prendre ça suppose aussi de prendre une certaine distance vis-à-vis des valeurs scolaires deuxième pilier soit en chaîne vigoureux le refus de perdre la face le refus de la faiblesse physique le refus de se plaindre dans la douleur d'avouer ses affects de reconnaître même ses émotions et de montrer qu'on a peur si tu me cherches tu me trouves savoir se battre montrer sa force son agressivité savoir prendre des risques pour montrer son refus d'être dominé et pilier de la construction masculine on n'est pas des gonzesses et on n'est pas des pédés voilà en parlant très clairement c'est-à-dire on va s'employer tout au long de la vie à se démarquer hiérarchiquement des filles des femmes avoir le dessus sur elles se démarquer de tout ce qui est assimilé au féminin donc avec ça on va faire corps avec le groupe des garçons qui va porter collectivement cette virilité qui peut être faillible au niveau de l'individu c'est la fameuse fraternité et surtout ne pas considérer les filles des femmes comme des pères comme des égales comme des quelque chose excusez-moi comme des individus qui pourraient parfaitement nous remplacer c'est la condition pour les dominer et pilier donc de la construction l'identité masculine l'homophobie bien évidemment il va s'agir de démontrer de façon réitérée devant le groupe des pères qui va valider ou invalider la virilité la masculinité qu'on se distingue des homosexuels ou des présumés homosexuels et accessoirement des intellectuels dans ce cadre là juste un extrait de mes travaux j'ai eu l'occasion d'interviewer des garçons qui étaient régulièrement punis vous savez que la sanction est légitimée par des discours voilà éducatifs c'est bon pour eux on les remet dans le droit chemin justice restaurative etc etc sauf que quand on interview les principaux intéressés on tombe un petit peu dénu qu'est-ce qu'ils nous disent d'avoir des punitions d'être renvoyé ça donne des adrénalines ça donne des pulsations au coeur ça nous fait quelque chose de fort ils évoquent très clairement le plaisir qu'ils prennent dans la transgression sauf évidemment certains cas qui relèvent d'autres choses mais là je parle de là du commun du banal du quotidien les filles quand elles sont collées elles pleurent nous on n'a pas peur de faire des bêtises on a un sentiment de fierté j'ai fait chier la prof on a un sentiment ben voilà je deviens de plus en plus fort maintenant je suis un rebelle donc très clairement on est dans du rite dans du rite de virilité c'est-à-dire dans des conduites sociales pures et non pas dans du manque et dans de l'anomie sociale ils savent parfaitement ce qu'ils font les bénéfices qu'ils en retirent et le jeu en vaut la chandelle voilà la plupart du temps je vais essayer d'aller un petit peu vite donc qu'est-ce que ça donne ça donne que tous ces garçons ils vont performer leur virilité ils vont la performer dans le sport c'est-à-dire la mettre en visibilité la rendre ostentatoire ils vont la performer à travers les transgressions évidemment ils vont la performer à travers l'orientation ils vont la performer à travers la violence de domination si certains veulent le powerpoint je laisserai mon adresse mail je la leur donnerai pour aller un petit peu plus vite donc domination sur les garçons les plus faibles les plus jeunes domination aussi sexiste et homophobe sur les filles donc toutes les enquêtes montrent les attouchements les propos obscènes dont elles sont l'objet et mais aussi montrent chez les garçons qu'il y a beaucoup d'agressions qui ont lieu d'agressions homophobes dans les espaces qui échappent au regard des adultes à la surveillance des adultes toilettes, douche, vestiaire fonte de bus etc. voilà c'est quelque chose qui traverse aussi évidemment le rapport pédagogique quand une femme enseignante se fait traiter de pute par un élève un professeur à droit un doigt d'honneur ou à tout un tas de choses comme ça on est là dans l'inversion du rapport hiérarchique auquel on substitue un rapport de genre c'est à dire on renvoie à sa condition biologique de femme ou à une présumée homosexualité donc là on voit que le sexisme et l'homophobie se rejoignent là dans la dévalorisation systématique de ce qui est lié au féminin j'arrive à la fin je conclue sexisme ordinaire des enseignants donc vous voyez là aussi bon les filles sont plus vicieuses plus tordues plus hypocrites elles se font moins prendre elles font les choses en douce les garçons bon d'accord ils sont sanctionnés mais finalement on admire un petit peu leur côté brut de décoffrage qui font les choses en face etc voilà et donc j'arrive à ma conclusion quelle est-elle c'est que je renvoie ce que j'ai dit au début c'est très bien de se pencher sur l'égalité filles garçons c'est très bien de de vouloir faire accéder des filles à quelque chose de considérer comme supérieur mais mais donc masculin moi je dis on n'atteindra jamais l'égalité entre les sexes si on ne s'attaque pas d'abord et si on n'en finit pas avec la fabrique des garçons comment on construit les garçons parce que le problème il est bien là l'homophobie le sexisme découle de cette fabrique des garçons et des valeurs sur lesquelles on les construit donc il y a une asymétrie massive très clairement dans la prise en charge éducative des garçons et des filles toutes les études concordent là-dessus on passe notre temps à s'occuper des garçons tout le temps si on s'occupe du périscolaire des sports loisirs culture c'est la même chose pardon il faut aussi lutter contre ce que nous-mêmes au sein de notre institution on reproduit et des processus à l'oeuvre des processus bicatégorisant et hiérarchisant il faut se pencher sur la construction des hommes et du masculin qui reste un angle mort encore de la recherche on est toujours en train de voilà alors pas certainement pas les penser en tant que victime mais encore une fois déconstruire cette fabrique et donc pour cela il nous faut réfléchir travailler éduquer dans une perspective résolument féministe d'égalité des sexes c'est-à-dire d'égalité entre les individus quel que soit leur sexe quelle que soit l'adéquation de leur comportement aux normes liées à celui-ci et certainement pas en réplique des acquis réalisés par les filles et les femmes ces dernières années mais en complémentarité dans une volonté émancipatrice je vous remercie merci merci merci